Cette image, suite à la catastrophe de Ngouaché, a marqué les esprits. Retouchée, l'image a fait le tour du monde. Sur les réseaux sociaux, l'image est la plus likée, commentée et partagée, utilisée dans les clips dédiés aux victimes de la catastrophe de Ngouaché. Derrière cette image, Ngoum Kam Dylan, un jeune Camerounais âgé d'une vingtaine d'années. Sur le lieu du sinistre, Dylan se rappelle des premiers instants de son arrivée au soir du 28 octobre 2019. Après une heure de temps, les premiers corps sont écipués des décombres. La première fois qu'on a été enceinte, il est sorti ici, là. Le lendemain, autour de 12 heures, Dylan reçoit 17 enfants de sexe féminin. Il y avait dans un trou, il est creusé et il y avait une planche qui avait couvert l'enfant et la tête au-dessus, partout. Puis à l'instant, j'ai pensé vraiment que cet enfant pourrait être sauvé. Et là, vous voyez cette photo, j'étais en allure de course. C'est au niveau du pont ici, ici, au pont ici, qu'un enfant a lâché. Le glissement de terrain, il y a une cinquantaine de familles, 43 corps ont été retrouvés et Dylan en a sorti, 33 parmi les 43. Faisant le bœil sur les réseaux sociaux, Dylan a été baptisé héros national, la catatour de Ngouaché. J'en appelle à la solidarité de tous par rapport à ce jeune homme, parce que ce genre d'acte doit être vraiment encouragé dans ce pays. Le quotidien de Dylan, après cet acte de bravo, n'a pas changé. Jeune Camerounais sans emploi, l'héros national a apporté un coup de pouce dans sa cellule familiale à Bafoussam. Nous n'avons pas aux gens ensemble, il ne me fait un coup de main quand il n'a pas à faire. Grâce à ce geste qui est publié dans le monde entier, le Seigneur va lui procurer une longue visite et des méveilles. Goum Kamjilan, héros national, l'oublié de Ngouaché.